Bonjour à tous, bienvenue et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de Rencontre. Cette semaine, Rencontre avec un poète au texte écorché et imagé, qu'il marie à une musique intemporelle, il s'agit de Artis René, Géant. Géant est un poète qui aime conter des histoires et nous dresse des portraits de personnes cabossées par la vie. Géant nous revient avec un cinquième album, On ne sait jamais, dans lequel l'on devine des doutes, des sous-entendus, des inconnus qui vont delà des évidences. A l'instar d'artistes comme Myosec ou Alain Lepresse, Géant propose une véritable chanson française à l'ancienne. C'est donc de la chanson française et de l'importance des mots et de sa mise en musique que nous allons parler avec Géant dans Rencontre. Bonjour Géant, et qui est Jean-Nos le Géant ? Bonjour, merci de m'avoir invité tout d'abord. Que dire que j'ai bientôt 30 ans passés, voire 40, voire 50 ? Je suis né en région parisienne. Je suis né, pour tout dire, à Neuilly-sur-Seine, à l'hôpital municipal de Neuilly-sur-Seine. Alors tout de suite, ça fait sourire et je vois déjà d'ici le regard quelque peu nargueur de quelques auditeurs ou auditrices. Mais il faut savoir que, quand je suis né en 1965 à l'hôpital municipal de Neuilly, dans cette clinique-là, au troisième étage, je venais d'arriver avec ma maman. Et pour la petite anecdote, deux chambres plus loin, dans le même couloir, dans ce même hôpital de Neuilly-sur-Seine, il y a un autre bébé qui est arrivé aussi et qui a été dévoré par des rats musqués. Donc pour signifier que le Neuilly des années 1965 n'était pas tout à fait le Neuilly qu'on a pu connaître par la suite et avec les grandes phrases qui est, on va dire, le bling-bling de maintenant. Donc après cet épisode-là, cette petite anecdote, je suis vite revenu en Bretagne avec mes parents, qui sont d'origine Centre-Bretagne, et où j'ai vécu pendant une quinzaine d'années, enfin une vingtaine d'années, jusqu'à mes 20 ans. Et après donc être resté en Centre-Bretagne, je suis venu sur Rennes depuis 1986. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à, pourquoi pas, avoir un projet musical. Donc à l'époque, en 1986, je réponds à une petite annonce d'un groupe qui cherchait un chanteur. C'était au CIJB, voilà, pour ceux qui se rappellent de ce que t'es le Centre d'Information Jeunesse-Bretagne au siècle dernier, le fameux CRIJ maintenant. Et là, je réponds à une annonce et puis je suis tout de suite retenu. Donc une expérience de premier groupe, on va dire, qui s'est vite soldée par quelques concerts. Et puis j'en suis resté là avant de former un autre groupe qui s'appelait Wheel of the Wisp. Et où là vraiment, entre guillemets, la rencontre avec la scène a commencé. Donc ça, c'était dans les années 93. On a fait une tournée, donc avec un... On était quatre sur scène et on avait inventé un nouveau concept. C'était le Drung Country Folk, voilà. D'accord. On était très influencés à l'époque par les Pogs, par les Shoulders, par Violent Femmes et aussi par les Batsis de Need Cave. Donc il y avait très peu de compos. Mais on a joué comme ça une année. Et ensuite, le chanteur, pour des raisons professionnelles, est parti sur... Lui, il est reparti sur Paris. Et j'ai poursuivi, moi, du coup, en faisant partie de la création de Jack O'Lanterne. De Jack O'Lanterne, gros groupe rennais. Voilà, le groupe qu'on a monté en 94 et qui a tourné, qui a fait plus de 400 dates en l'espace de 6 ans. Qui a joué un petit peu partout en France. Avec Sylvie Jourdan, je crois, à l'Accordéon, d'ailleurs. Il y avait Sylvie, oui, à l'Accordéon. Il y avait Nicky Renard au champ. Et il y avait toute une belle équipe, comme on disait. Et puis, on est allé, oui, jusqu'en Palestine. Avec des membres de Caspip aussi, je crois, dans la fondation. Alors, oui, alors, Caspip, c'était les grands frères avec qui on partageait souvent la scène. Et pour revenir à la Palestine, c'est nous qui sommes allés en 96. On a ouvert, entre guillemets, la voie. Ils y sont allés l'année après. D'accord, oui. Parce qu'on était à l'époque avec le même tourneur. Et puis, on avait eu, entre guillemets, un filon avec l'ambassade de France qui se trouvait du côté de Ramallah. Quel était l'univers musical que tu écoutais, toi, de et sans gens ? Alors, au risque d'en décevoir certains, j'ai commencé par écouter du ska. Voilà, je me dépêchais de rentrer l'après-midi. Le mardi après-midi, je fumais cette bonne heure. J'étais tout seul à la maison, du coup, j'avais le tourneau disque pour moi tout seul. Et donc, j'écoutais The Selector, Les Specials. Et je passais ces albums-là en vinyle, en boucle. La tout-tone. Oui, oui, oui. Il y avait à la fois cette musique roots, rythmée, puis avec un côté assez, on va dire, entraînant. Et en même temps, entre guillemets, ça cognait. Ce sélecteur, c'était assez engagé. Et tout ça, ça m'attirait, même si je reconnais que je ne comprenais pas tous les textes du haut de mes 12 ans. Mais oui, c'est quelque chose qui, tout de suite, m'avait bien plu. Après, à la maison, il y avait un certain Jacques Brel, qui m'a toujours suivi par la suite. Ça a été une référence importante. Puis après, je suis... Alors, il y a eu Genesis, il y a eu les Pink Floyd. Ça, c'était un peu plus tard. Puis ensuite, je suis arrivé sur Rennes. Et là, c'est complètement... C'est-à-dire que tu es arrivé sur Rennes sur la fin des années 70, 80 ? 80, 80 ? Oui, 86. Je suis arrivé en 86 à Rennes. Et là, des rencontres, comme cette émission. Beaucoup de rencontres. Et puis, avec aussi les trans-musicales de l'époque, avec... Voilà, c'était... C'était, oui, un peu énorme. La scène rock, déjà, bien installée à Rennes. Oui, 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 oui. De l'époque, quoi. Oui. Marquis n'existait plus, déjà, mais... Non, mais il y avait une programmation, quand même, aux trans, qui était intéressante. J'ai vu des scimatiques, j'ai vu des gens comme Arnaud. Après, il y avait aussi... Il n'y avait pas que des trans. Il y avait aussi Rock and Solex, par exemple. Il y avait aussi... Il y a MJC, aussi, qui... Oui, et puis la fac, aussi. La fac, qui programmait en amphi, à l'époque. Tout ça, c'était... Ouais, ouais, c'était assez furieux. Donc, voilà, pour les influences. Après, il y a eu les Bad Seeds. Il y a eu Nick Cave et les Bad Seeds. Et un peu plus tard, il y a eu, donc, des gens comme les Tinder Sticks. Ouais. Voilà. Et puis, quelqu'un qui m'a toujours suivi, je crois, depuis le lycée. Donc, c'est Léonard Cohen. Léonard Cohen, d'accord. Voilà, c'est quelqu'un qui reste une référence, aussi, à la fois dans la façon d'aborder les choses, dans l'écriture. J'allais dire, dans l'écriture, la façon qu'on écoute, on trouve cette similitude. Oui, alors moi, je m'en rends pas bien compte parce que, des fois, il va très, très loin. Mais oui, c'est quelqu'un qui m'impressionne encore aujourd'hui. Toujours, oui. Avant d'évoquer l'album On ne sait jamais, nous allons écouter le premier single de ce cinquième album, Les Chevaux de Montebello, dont le clip a été réalisé dans Les Mondarés. Véritable cabinet de curiosité poétique, ce morceau. Les Chevaux de Montebello. Au milieu d'un théâtre éphémère Un manège entre sol et lumière Ils vont la tête haute Sans premier, sans dernier Dans une danse au rythme cadencé Ils marchent sur la pointe des sabots Et rêvent au ralenti de galop Ils vont, reviennent Dans une brume de poussière Comme s'ils bravaient la terre Tout entière Les Chevaux De Montebello Les Chevaux De Montebello Ils avancent Ils avancent En arrière Sans finir pour autant A l'envers Ils préfèrent ne pas Se retourner Pour ne pas rencontrer Le passé Quand soudain À nouveau Il s'élance Le regard noir De préférence Fougueux À l'assaut De l'impossible Sans se voir pour autant Invincible Invincible Possédé Ils s'imposent D'être libres Ils inventent La nuit En équilibre Quand ils vont Reviennent Dans le silence Ils sont éblouissants D'élégance Les chevaux De Montebello Les chevaux De Montebello Les chevaux De Montebello Avec eux Pas de perdu Pas de vainqueur Avec eux L'important Est ailleurs Tout autour Tout est clair Dans la nuit Tout autour On se sent À l'abri Avec eux On se perd On se laisse faire Au milieu D'un théâtre Éphémère Avec eux On se perd On se laisse faire Au milieu D'un théâtre Éphémère Avec les chevaux De Montebello 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 Issus du cinquième album De Géant On ne sait jamais Artiste que j'ai le plaisir De rencontrer cette semaine Géant Cet album Par plus personnel Tu es plus intime Que les précédents Cela répond À un besoin Une envie De te livrer Un peu plus Que sur les autres textes Les autres albums Je ne sais pas Si c'est dans ce sens là Qu'il faut le prendre Je pense que dans chaque album Il y a une part De soi même Une part intime Après c'est vrai Qu'avec Entre guillemets L'avancée dans l'âge On se permet Davantage de choses De se livrer autrement De se découvrir Oui il y a des choses Que j'aborde Dans cet album Qui sont Je dirais Plus personnels Où il est question De très très proches De gens très proches Comme le titre Le revenant Ou encore Sous dans la nuit Puisque là Depuis 4 ans maintenant Je suis confronté Comme de plus en plus De personnes À la maladie d'Alzheimer Donc c'est quelque chose Que j'ai Oui que j'ai souhaité Évoquer Même sans la Sans la nommer Mais c'est un Oui c'est un C'est tellement Désarmant Et impressionnant Comme Comme pathologique J'avais besoin Oui D'en D'en parler Après J'ai soumis Ces textes là Plus personnels Comme tu disais À l'équipe Avec laquelle je travaille Parce que c'est des titres Qui sont un petit peu Restés sur la sellette Que je n'avais pas forcément À la fin J'avais des doutes Pour les Les mettre sur disque Ou pas Et bon Les gens avec qui je travaille M'ont persuadé Qu'il fallait Qu'il fasse partie Du voyage Donc voilà C'est comme ça Que l'album Qui devait être Un 10-12 titres Au départ Et devenu un 13 titres D'accord Ok Pareil musicalement Tu quittes Pour cet album L'univers rock Un peu rock Folk Pour un univers Plus justement Folk Et intimiste En fait Avec beaucoup De pianos Qu'est-ce qui Pareil Qu'est-ce qui A fait Que tu as choisi Cette façon De travailler Musicalement C'est aussi là Comme souvent Comme très souvent C'est une histoire De rencontre Ce projet D'album Plus intimiste Qui tourne Autour de On va dire D'une formation Pianovoie Je l'avais Depuis Plus de 10 ans Quand je suis revenu Du Québec Après un troisième album A une sonorité Plus On va dire Plus à la même Américaine Avec la voix Plus rentrée Et puis avec Des guitares électriques Bien présentes Dès ce moment là J'avais eu envie De faire un album Pianovoie Maintenant Il fallait Retrouver Enfin il fallait Trouver La personne Ou les personnes Avec qui ça pouvait se faire Il se trouve que là Depuis 4 ans maintenant Je travaille avec Un certain J.B. Polidoro Qui est guitariste Et mais Qui est aussi pianiste Passé à ses heures Et puis on s'est dit On y va Pourquoi pas Alors On n'est pas On a En même temps Gardé Un compromis C'est à dire C'est à dire que c'est pas Un album pianovoie Du début à la fin Il y a quand même aussi Des parties guitare Et puis Et puis d'autres Il y a aussi des parties violon Mais c'est effectivement Un album plus Plus intimiste Il n'y a pas de batterie Par exemple C'est le premier album Il n'y a pas de batterie Sans doute ça Qui fait qu'on a La présence Que c'est moins rock Du coup Moins rythmique Oui Et puis Il y avait Comme pour L'album précédent Il y avait Une envie De mettre le texte devant Et de revenir A la A la production Chanson française En fait Où le texte Est vraiment devant Et Et les instruments Et les arrangements Musicaux Sont au service De la parole De l'écriture D'accord On ne sait jamais Ça met L'être humain Face à ce qu'il est Actuellement Tu tires En fait On ne sait jamais C'est un album J'ai l'impression Qui tire le portrait De la société actuelle Un petit peu Tout en étant Très personnel Mais Oui J'essaye De Entre guillemets Pas de parler Que de moi Mais aussi De Toucher les gens Et d'aller Encore une fois A leur rencontre De par les textes Qui Alors Bon Il Il se trouve Que Il semblerait Selon Les 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 dires Et les Les retours Que j'ai Avec J'ai une écriture De plus en plus Poétique Moi je ne m'en rends pas Forcément compte J'ai toujours eu Cette envie D'écrire Comme De cette manière là Mais Surtout en restant En restant Je dirais Proche des gens Et surtout pas Que ça soit pas Une Une poésie Qui s'écoute pleurer Quoi Il faut Il faut que ça reste Justement A la fois Attractif Et Et puis Que ça puisse Oui Que les gens S'y retrouvent Bon Et je crois Que sur ce Nouvel album Le pari Est Réussi D'un des premiers Retours que j'en ai Depuis maintenant Quelques semaines Bon Les gens s'y retrouvent Bien Justement Quand tu dis Que ça évoque La société d'aujourd'hui Oui D'une certaine façon Une société Un peu Qui devient De plus en plus Individualiste Et puis Qui à mon sens Risque D'un peu D'aller dans le mur A moins Qu'on Prenne le temps De s'arrêter Comme Comme l'homme passé Voilà Qui est aussi L'un des Des personnages De cet album Qui A sa manière Interrogent A mon sens Et se posent Les vraies questions A savoir D'où on vient Qu'est-ce qu'on fait là Mais surtout Où on va Et Ce sont très Philosophiques Du coup Pour le coup Oui C'est le personnage C'est ce personnage Qui vit Tout comme moi À l'Est de Rennes Et Qui passe ses journées À marcher Qui m'a Qui m'a évoqué Ce Cette façon De Oui De 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 J'ai appris Depuis Plus qu'on le surnommait Jésus D'accord Puisque Lors d'un concert Justement Du côté De 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 ce coin là À la De 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 To De 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 C'est quoi s'il marche sur l'eau ? Mais en tout cas, il marche beaucoup. Il marche beaucoup sous l'eau. Et beaucoup sous l'eau, du coup, surtout actuellement. Bien sûr, tu vas présenter ces titres sur scène, notamment vendredi 24 mai au Centre Culture et Jovence de Louvigny-du-Lézère. Comment t'abordes la scène avec cet album, on ne sait jamais ? Déjà, c'est quelque chose qu'on a préparé depuis maintenant plus de six mois. On a pris le parti d'être en trio sur scène, de jouer à trois. Donc, piano, voix, guitare et basse. Donc, la voix est aussi devant. Donc, on est très attentif à l'interprétation. Et puis, on essaye d'avoir des arrangements et des... Pas des astuces, mais quelques pirouettes pour justement arriver au niveau de l'album. Et aujourd'hui, sans prétention, je pense qu'on est arrivé au... On l'a même transcendé. On a même dépassé ce qui se passe sur l'album. Alors, c'est différent, bien sûr, parce que sur l'album, on est quand même huit à y participer. Là, on n'est que trois sur scène. Mais oui, l'album sur scène, les gens vont retrouver ce qu'il y a sur le disque en différent, voire en mieux. Parfois, même si, des fois, ah tiens, là, il manque le violon. Ah là, là, on n'entend pas. La scie musicale, par exemple ? Oui, la scie musicale, non. Elle ne sera pas là. Elle ne sera pas là. Elle ne sera pas là, non. Du coup, on parlait de vendredi. En plus, il y aura d'autres groupes. Vendredi 24 mai, avec toi, sur scène, au centre de l'Adjournance. Des groupes que tu connais, peut-être, déjà, non, un peu ? Non, je suis allé voir, par curiosité, je suis allé voir Ben Kozik. Le duo Ben Kozik, que je ne connaissais pas, qui ouvre la soirée du 24 mai, et qu'on retrouvera, nous, sur la scène, la guinguette du même, le dimanche 26. D'accord. Donc, on va, voilà, on va se... C'est non, porcelaine non plus, je ne connais pas. C'est une soirée, a priori, quand même assez homogène, avec des textes en français, avec une écriture en français. Alors, ce sont des groupes qui participent à des résidences et aux ateliers, en fait, studios, ou qui utilisent des studios de répétition du centre de l'Adjournance, qui sont mis à l'honneur, voilà. Et il y a, entre autres, Ben Kozik, porcelaine, et Sidioni, également, qui fera les intermèdes entre vous trois. Oui, c'est ce qui est prévu, de ce qu'on m'a expliqué, oui, à Kijeron, pendant les changements de plateau. Donc, oui, ben moi, c'est là, maintenant, ça sera la troisième fois, la quatrième fois qu'on viendra à Louvigné, puisqu'on avait participé à la fête de la musique en 2022. On avait fait une résidence en 2021, juste après le Covid. Et on est assez, plus qu'agréablement surpris de ce lieu-là, qui est assez magique, avec sa salle de théâtre, là, qui sonne vraiment bien. Et je dirais qu'il n'a rien à envier à des salles qu'on a sur Rennes, quoi. Si on fait le déplacement jusqu'à Louvigné, c'est pas par hasard, quoi. C'est parce qu'il y a vraiment là quelque chose dans ce centre culturel de Jovence qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est un véritable, très bel outil pour les artistes. Complètement, oui, complètement. On a d'ailleurs, oui, je ne l'ai pas précisé, mais on a enregistré toute une partie de l'album, justement, au théâtre de Louvigné. Toutes les parties piano et plusieurs parties guitare ont été enregistrées à Louvigné. D'accord. Tu me disais en off que le projet, d'ailleurs, de cet album est parti un peu de Louvigné. Complètement, complètement, puisque c'est à la fête de la musique en 2022 que j'avais déjà cette idée de réaliser un album plutôt avec le piano qui serait central de l'album et au niveau de l'album. Et là, on s'est dit avec donc avec Guillaume Travers et puis avec Guillaume Foucault, 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 pardon. Et Arnaud Gézéquel. Et Arnaud Gézéquel. Oui, pardon. Avec Guillaume et Arnaud, on s'est dit que, ben, banco, on y va. On fonce. Et ça a donné un magnifique album, ce projet. Je rappelle, du coup, le projet, l'album, pardon, le meilleur album de On ne sait jamais, cinquième album de Géant, produit chez Hasta Lurigo Recording et L'Ajument du Jeudi. Également, le vendredi 24 mai, donc en concert au Centre Culturel Jovence pour les concerts de l'atelier avec Ben Kozyk, Porcelaine et Sid Joni. Le dimanche 26 mai, du coup, j'en profite au Alain Gaguette du Mème à Rennes pour une date avec Ben Kozyk, que tu me disais, voilà. Et également, je remercie le restaurant chez ma tante à Rennes qui nous accueille pour cette rencontre. C'était Rencontre avec Géant. Salut Géant. A bientôt. Très bientôt. Merci. Ciao.